Vous n'avez pas encore compris ce qu'ici, pourquoi je n'ai pas cotisé ? Parce que la personne qui prend l'argent n'est pas la bonne personne à qui vous devez donner l'argent. Comme il avait voulu créer son schéma, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, donc, il voit qu'il est isolé. 1. Tu ne viens pas aux réunions des préparatifs, des préparations des obsèques. C'est le plus malhonnête de la terre. Dans le dictionnaire, on devait retirer malhonnête, on met pifo. 2. Tu n'as pas contribué. Moi, je vais aller jeudi donner mon argent à la main du feu cabrel et je vais filmer, vous montrer. Après, la mère de Nanjik ne veut même pas que ça me dit, si tu es sage, voilà ça que je te préviens. Depuis qu'il est décédé, nous tous, nous sommes allés en cachette, nous sommes allés en catimini. On allait saluer la maman, pleurer avec la maman à Baganté. Toi, tu restes là, dois la faire tes directs. De son vivant, tu ne l'aimais pas. Ça va dépendre du jour qui va arriver. N'importe quand qui va arriver, même cette demande. Le jour qui arrive, je vais donner mon enveloppe, filmer, je vais compter ce qui est dedans. Donner, filmer, je vais vous montrer. De son vivant, tu ne l'aimais pas. Je me rappelle, j'ai arrêté cabrel au moins trois fois. La dernière fois où je l'ai arrêté, c'était à la fois pour Marie, que l'année passée. Il allait détruire ton visage. Je me suis mis comme ça, j'ai dit que Nanjik, si tu veux taper, là, tu tape-moi d'abord. J'ai arrêté cabrel. Vous allez voir, beaucoup vont commencer à dire, j'ai donné, je ne vois pas mon nom. Il y a un monsieur qui m'appelait, Paris Tukulu. Il m'appelait aujourd'hui, mais j'ai donné l'argent à Pifo. Je ne vois pas mon nom dans la liste. Paris Tukulu, c'est quelqu'un que je ne connais même pas. Mais qui aurait envoyé l'argent à quelqu'un de me remettre et ce n'est jamais arrivé chez moi. Mais lui, il a fait son direct, il a affirmé que j'ai perçu l'argent de Paris Tukulu. Et Paris Tukulu n'a pas vu son nom sur la liste. Si vous avez remarqué, je ne publie plus la liste, ça ne me met dans les problèmes pour rien. J'ai vite, je ne vais plus publier. Je ne l'ai même pas reçu. Dès qu'on ne publie la liste, les gars viennent me mettre en commentaire que j'ai envoyé 800 000 listes. Ou j'ai envoyé ceci. Ça craint, ça craint une certaine cacophonie et un désordre terrible. Paris Tukulu m'a appelé depuis l'Allemagne. J'ai donné mon enjeu à Pifo. Je ne vois pas mon nom. Envoie-moi son numéro. Donne-moi son WhatsApp. Je m'envoyerai que vous donnez à qui ? Cherchez à avoir le contact d'un membre de la famille. Ou alors, cherchez à avoir le contact de sa maman. Vous lui donnez l'argent direct. Voici donc Paris Tukulu qui vient justifier. Écoutez bien ça. Bonjour la famille, je me présente. Moi, je suis Paris Tukulu. J'ai fait cette vidéo ce matin pour demander pardon à Pifo. Pifo, j'ai envoyé ma part de contribution. Et j'ai appelé... Pifo n'avait pas encore reçu. Du coup, j'ai appelé Gato International de m'envoyer le numéro de Pifo en lui faisant comprendre que j'ai envoyé ma part de contribution. Et apparemment, ce n'est pas encore arrivé. Je n'ai jamais dit à Gato que j'ai envoyé l'argent chez Pifo. Je n'ai jamais dit ça à Gato. Parce que j'ai vu un direct où il dit que moi, je l'ai confirmé que j'ai envoyé l'argent chez Pifo. Je n'ai jamais dit ça. Je crois que je n'ai pas l'avé de ce matin. Il aurait fait un direct pour rectifier ça. Vraiment. Je ne veux pas que ce genre de choses arrive à travers mon nom en fait. Je ne veux pas ça. Oui, c'est Paris Tukulu. Moi, c'est Paris Tukulu. Oui, un ami à Cabret. Il faut aussi désoler. C'est bon, il ne se connaît pas. Mais il ne faudrait pas que ton nom soit de la capousse de moi. En conclusion, mon frère, si tu vois que tu es moussi, reste dans ton coin. Je ne veux pas de ton amitié. Je ne veux pas être ton ami. Ton amitié ne m'intéresse pas. C'est un peu comme un mec qui grague une fille. La fille lui dit que non, je ne veux pas de toi. Il insiste. N'insiste pas. Je ne veux pas de ton amitié. Je ne veux pas être ton ami. Retire mon nom dans ta bouche. Sinon, tu vas écoper. Voilà ça que je préviens. Et je préviens devant tout le monde. Ce n'est pas la première fois que tu fais des sorties mensongères à mon sujet. Tu m'as traité de malhonnête et tout. Pourtant, pourtant, je dis ici l'autre jour dans la vidéo pour Flore de Lille qu'il y a une grosse crassabilité dans tout ce qu'on fait. Te voilà qui me traite de n'importe quoi sur des malhonnêtes et autres. Ouais, comment ? Vous n'avez pas remarqué qu'il devait être la première personne à cotiser, mais il a refusé de le faire. Vous n'avez pas remarqué ? J'ai refusé de cotiser parce que la personne qui reçoit l'agent n'est pas la personne appropriée. Le plus grand malhonnête de la terre. Comme il vous a expliqué qu'il n'a plus de voiture, là, vous allez comprendre, il va changer de voiture. Regardez bien. Je ne veux pas que tu écopes. Laisse-moi, laisse-moi vivre ma vie. Voilà ce que je te dis. Je te dis même pardon. Pardon. Vous allez voir, l'agent-là, il va partir, il va retirer. Si ça a donné même 5 millions, il va retirer même 2 millions, 5,6 cents. Alors, on vous attend tous à baranté, mesdames, messieurs. Allez, une autre photo. Au Belson Pifo, mon petit frère. Voilà, c'est un petit qui est, apparemment, la prison l'a déréglée. Et il est tellement fusqué, donc il a un problème. Donc, il est allé en prison, peut-être, je ne sais pas si. Est-ce que la prison aurait eu un impact négatif sur la psychologie de Belson Pifo? Non, non, il faut, on appelle ça comment? Il y a les mots, il faut hyperboliser, sont très négatifs. Très, très négatifs. Vous voyez, il y a des personnes qui sont arrivées pour la première, moi, comme déjà, récemment, je suis allé en prison, fais les dons. Pour la première fois que je suis entré. Mais parce que Pif également fait beaucoup de dons. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas encore me comprendre. Je lui ai dit que pour la première fois qu'on t'a cassé, c'est différent. Moi, je suis allé seulement faire les dons le jour. Il a fait deux jours sans dons, il était traumatisé. Donc, il a fait quatre mois. Donc, il n'est que fou. Non, Gato, non, je ne pense pas. C'est un gars qui est normalement constitué, il a tous ses sens. Il est aussi actif sur le méta comme vous. Et vous ne parlez plus de lui, vous ne claschez plus. Oui, bon, maintenant, j'étais parlé du game qui doit vivre. Tu vois que, je reviens sur ce que je t'ai dit, le game doit vivre, la toile doit vivre. En parlant maintenant, c'est depuis qu'il le garde en cœur, c'est pour faire vivre la toile. Il n'y a plus de problème. Donc, vous pouvez vous asseoir et boire un verre d'eau avec lui. Non, il ne peut pas boire avec lui. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas boire avec lui. Il ne peut boire avec lui. Parce qu'ils ne sont pas les amis. C'est pour eux, voilà. Merci beaucoup, Djadja. Ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon ami. Mais vous êtes collègues parce que vous vous faites... Il n'est pas collègue, il est humoriste. Vous faites bouger, attend l'ensemble, vous êtes influenceurs, vous deux. Oui, mais attend, chacun fait ça à son coin, non ? Les gens marchent déjà par catégorie. Il est dans son coin, c'est dans le mien. Terminé. Il ne boit pas venu. Laisse la bille en paix. Non, je n'ai pas parlé d'eau. Vous pouvez bouler. Non, non, non. Même le robinet, on ne m'ouvre pas. Si vous croisez sur la rue, dans la rue, vous allez vous saluer, vous allez causer ? Déjà, lui, c'est une femme lettre. Je vois comme les femmes se compondent. Moi, je suis d'abord un fair-play. Je suis capable d'aller venir le saluer, mais il va me repousser. Et donc, du coup, il peut faire éviter la honte. Je suis capable d'aller venir le comment. Moi, je suis très faible. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas vous saluer ? Parce qu'il est mal éduqué. Et c'est une femme lettre, comme je disais, on l'appelle la pifette, non ? Ce n'est pas vous qui avez créé ce, donc ? Non, non, ce n'est pas moi, c'est Valsero. C'est la pifette. Mais ce n'est pas ce même Valsero qui a envoyé l'argent à ce même pifo ? Tu comprends que le monde est plein d'hypocrisie. Ok. Ok. Tout ce que moi, je peux mettre comme commentaire. Mon ami Gato, toi, tu es tombé dans ton propre piège. En tout cas, tu connais ton jeu, tu connais le game. Sauf que, tu as fait ce même game, ou ce même jeu, avec le feu cabrel. Et quand il est parti, tu as vu comment ça t'a affecté, ça t'a touché, non ? Sachez juste que, je ne tenais pas seulement pour toi, c'est pour ceux qui nous suivent, également sur les réseaux sociaux. ouvrir la bouche et dire certaines choses affectent la vie de la personne, même dans le réel, sa propre vie réelle. Faisons très attention de ce que nous venons sur les réseaux sociaux racontés. Tu peux dire certaines choses comme ça, ça détruit la vie, ça détruit la vie de quelqu'un. Ça détruit même sa famille. Chers frères, pardon, contrôlons encore bien ce qui sort de nos bouches. Je vais chuter avec mon savon. Savon mana. Que je ne fais que vous parler de ça depuis. Faites comme moi. Quelqu'un m'a demandé si ça nettoie les bouches. Ça lave les bouches. Mais mon frère, regardez un gars quand il faisait les vidéos ici, tout le monde m'a insulté villageois avec ta face pleine de bouches. C'est ça. Ça nettoyait les bouches. Même si l'enfant la teigne, c'est le, c'est quoi là, qui me vient souvent, je vais faire les taches sur la tête. Lavé avec savon mana. Ça me balaie toutes ces bêtises là. C'est le meilleur savon actuellement au Cameroun et que vous doutez, quand c'est Franco qui veut dire c'est le meilleur savon. Mon frère, il s'affiche là pour entrer en possession. Un savon qui a été mis sur pied par le meilleur salon de coiffure de Mana House à Baufsam au niveau de St. James. Hey, mon frère, demandez seulement où y a St. James à Baufsam. Oui, vous allez trouver de Mana. De Mana House, le meilleur salon de coiffure actuellement à Baufsam sans concurrent. Hey, vous faites ça comment ? Les gars, prenez vos savons. Utilisez. C'est très bien pour notre peau. Femmes, hommes, enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Merci de partager la vidéo. Je vous love la magie. Mon fils, il a 6 ans. Il avait des problèmes de teignes et de date. Donc, indiqués pour les enfants en bas âge, indiqués pour les personnes vieillissantes, également pour les femmes enceintes, les peaux hormonales parce que nous avons testé sur des femmes enceintes et ça traitait le problème de masques. Vous savez, les femmes enceintes avec le problème de masques de dos. Pour les hommes, pour les hommes, les problèmes de boutons après rasage, les problèmes de date, les problèmes de peau, bref, c'est un savon qui doit même être considéré comme un médicament et qui doit précisément même s'utiliser sur les zones à problème parce que c'est un savon qui lutte contre les problèmes de la peau. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payé ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.